... A toute chose, malheur est bon, dit-on. Alors, ce matin, on se pose la question de savoir à qui profite l'affaire Lactalis ? Eh bien, peut-être au circuit court, qui permet de savoir exactement d'où viennent les produits que l'on consomme, si possible, pas très loin de chez soi. Alors, vous vous souvenez de la marque, c'est qui le patron ? Eh bien, cette marque produit non seulement du lait, mais aussi du beurre, des compotes et plein d'autres choses. Alors, Achetez-Chevalier, vous êtes chez eux, dans leur bureau. Comment ça marche ? Est-ce que ça marche ? Et d'ailleurs, première question, pourquoi n'êtes-vous pas dans l'usine pour que l'on voit les coulisses de cette entreprise ? Parce que j'avais envie de passer la nuit à Paris, Christophe. Donc, sérieusement, c'est parce que c'est ici que tout commence. C'est ici que sont élaborés les cahiers des charges, les questionnaires qui sont soumis aux consommateurs. Parce que vous savez qu'avec cette marque, ce sont les consommateurs qui choisissent, qui élaborent leurs produits. On va prendre l'exemple, regardez, du fromage blanc. Le fromage blanc, il n'est pas encore en vente. On est en train de l'élaborer. Il y a 4200 personnes qui ont voté. On répond à un questionnaire. Et le prix augmente en fonction des critères choisis. Par exemple, là, je choisis origine du lait, origine régionale. Et le prix, vous le voyez ici, a augmenté. A l'arrivée, on a ici une brique de lait garantie sans OGM avec une rémunération juste pour le producteur. On est dans un bureau. Vous faites comment pour vérifier ? Le plus simple, c'est d'après avoir fait le cahier des charges tous ensemble, on va directement à la laiterie, voir si tout se passe comme on le voulait. Il y a un prix très important, 39 centimes garantie. Et là, on a demandé, sinon on ne voulait pas faire l'opération, qu'on ait la preuve par la paye du producteur. On veut s'assurer que les 39 centimes, donc 390 euros du mille, lui parviennent régulièrement. On voit même que ça augmente parce que comme le lait de qualité, ça lui est payé 408 euros du mille. Mais cette fiche de paie, je peux la retrouver ? Vous pouvez la retrouver directement sur Internet. On va la publier chaque mois. Et puis on invite les consommateurs, on est 3500 actionnaires, sociétaires, à venir avec nous, directement chez le producteur, lui parler, se rendre compte que tout ce qu'on dit et tout ce qui a été voté est vrai. Ça veut dire que si je ne vous fais pas confiance, je peux aller vérifier moi-même que mon lait est produit dans les conditions que j'ai choisies ? Voilà, on le fait de façon bienveillante, mais on le fait parce qu'on veut que chaque allégation, chaque choix soit respecté. Et on s'est dit, plutôt qu'un label, on va faire un cahier des charges contrôlé par nous les consommateurs directement. C'est ça l'originalité de la démarche. Il faut 1000 votants minimum pour qu'un produit soit validé. En moyenne, il y a entre 8000 et 20 000 votants par produit. Non, non, c'est qui le passeport ? C'est une marque, vous la connaissez dans vos supermarchés, bien sûr. Cette marque produit non seulement du lait, mais aussi du beurre, des compotes et plein d'autres choses. Et on se dit, en cette période de scandale lactaliste, que c'est peut-être une alternative qui tient la route. Alors, vous êtes chez eux, achetez Chevalier, et on voudrait comprendre pourquoi, en fait, ça marche. Expliquez-nous pourquoi ça marche et pourquoi il faut avoir confiance. Parce qu'ici, ce sont les consommateurs qui choisissent tout directement chez eux, derrière leur ordinateur, grâce à Vincent, qui leur soumettent toutes sortes de questionnaires. Ça va de la composition des produits au packaging, en passant par le prix. Alors, évidemment, une fois que les questionnaires sont validés, tout se passe chez des producteurs, à la laiterie ou chez un fabricant. Mais alors là, comment vous faites pour vérifier, par exemple, que ce lait, il est garanti sans OGM ? Vous allez directement chez le producteur ? On va à la laiterie, on va chez le producteur, on lui parle, on demande qu'il nous présente les registres. Les fabricants de produits sans OGM ont des registres, on demande à les consulter. On va vraiment essayer de contrôler chaque point qui a été voté par les consommateurs. Oui, mais le producteur, vous y connaissez, vous, quelque chose, à l'agriculture ? Comment vous faites quand vous allez chez lui pour vérifier ? On a un organisme officiel, le bureau Veritas, qui vient avec nous. Mais on a tenu à être là parce qu'on veut comprendre. Les consommateurs veulent devenir acteurs, on en a marre de pousser les caddies dans des rayons. On veut savoir et comprendre. Alors, vous me disiez tout à l'heure que moi, je peux aller dans la laiterie pour vérifier tout. Qu'est-ce que je demande ? Vous venez avec nous et puis là, on rencontre les gens qui travaillent au quotidien. On va regarder les registres, notamment les registres sanitaires. Et en faisant ces visites régulières, on crée une présence. Et puis, on est rassuré parce qu'on a moins l'impression que quelque chose se fait sans nous. Là, on est acteur de notre consommation. Mais le risque zéro, il n'existe pas. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Mais vous savez, quand vous donnez des sentiments plus à un producteur, vous l'aidez à faire un travail de qualité. Et vous éloignez aussi la zone de risque. Donc, on est gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne, les producteurs et nous, les consommateurs. Bon, résultat, ça marche. 34 millions de litres de lait vendus en 15 mois. Le tout sans pub et sans commerciaux. Merci beaucoup, Acheter Chevalier avec Olivier Saint-Paul.